Premièrement, évidemment, j'ai lu sur le sujet tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Et ensuite, je me suis rendue compte, un an après avoir débuté mon écriture, que je devrais aller sur les lieux. Lorsque j'ai senti le besoin de voyager pour faire mes recherches, j'ai premièrement décidé d'apprendre l'allemand parce que je savais que j'allais avoir à communiquer avec des gens là-bas dans le cadre de mes recherches. Alors, il n'était pas question que j'ai de la difficulté à me faire comprendre. J'ai appris l'allemand pour cette raison-là. Alors, en 2003, je suis allée à Berlin. En 2004, j'y suis retournée. En 2006 également, je suis allée à Prague, à Munich aussi. Quand je suis allée à Prague, j'ai appris le tchèque pour les mêmes raisons. Et je suis allée directement sur les lieux où se produit mon histoire, afin de m'imprégner du décor, afin de savoir comment décrire ce qui m'entourait. J'ai visité tous les lieux importants où mon livre se situe. J'ai même écrit les passages qui se déroulent dans ces endroits-là directement sur les lieux, afin d'être le plus possible dans l'histoire. Et quand je suis allée à l'hôtel Esplanade, par exemple, où j'ai rédigé le premier chapitre de mon livre, il y a une demoiselle qui travaillait à l'hôtel qui a été suffisamment gentille pour me faire faire le tour, pour m'expliquer quelle partie du décor était là et comment elle était faite durant la guerre. J'ai même pu visiter la suite où je place mes personnages lorsqu'ils se rencontrent. Et c'est pour cette raison que le tchèque m'a été très utile durant mon voyage de recherche. Je suis retournée ensuite à la maison avec ce bagage-là, et j'ai continué jusqu'en 2008 la rédaction de ce roman.